Christine Ross vient de Californie, enfin exprès mais presque. Elle est en séjour studio pour plusieurs mois en France et nous sommes heureux de la recevoir et nous devons ce plaisir aussi à Patrick Drevet qui a rencontré Christine Ross l'année dernière au mois de juin et à la ferme de Bellevue sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était une rencontre et puis Christine Ross venait rencontrer les habitants de la ZAD et aussi présenter ou du moins discuter aussi sur le livre qui intéressait beaucoup les habitants c'est à dire celui-ci l'imaginaire de la commune dont on parla peut-être tout à l'heure. Cette rencontre aussi a été suivie par une intervention de Christine Ross à la bibliothèque du TALU sur la ZAD, il y a une bibliothèque pour ceux qui connaissent qui s'appelle le TALU et là il y avait un exercice oral qui s'appelait l'ABCDR et Christine Ross a présenté la maîtreté avec le mot traduire parce que Christine Ross a traduit le maître ignorant de Jacques Rancière et aussi je me suis trompé tout à l'heure ce n'est point constellation mais c'est contré du collectif Mauvaises Troupes qui sont aussi pour certains des habitants de la ZAD. Voilà alors pour présenter généralement ce qu'on trouve sur Wikipédia ou autrement mais rapidement Christine Ross est professeure je vais dire était peut-être mais est professeure de littérature comparée à l'université de New York pendant 20 années et aussi en Californie aussi pendant des années aussi et là j'ai relevé quelque chose qui m'avait étonné elle est passionnée de littérature française et j'ai relevé le titre de la thèse de doctorat de doctorat passé en 1981 à IEL à l'université de IEL et le titre de la thèse c'est fascination et narration chez l'abbé Prévost Marcel Proust et Maurice Blanchot alors et c'est une trois personnalités complexe alors j'étais vraiment j'ai dit la littérature française pourquoi c'est je ne vais pas parler de cette thèse mais pour aimer la littérature française faut compenser par là n'est ce pas et puis ensuite j'ai appris que j'ai écrit de nombreux livres de nombreux essais même en étant professeur de littérature comparée je me suis laissé dire qu'aux états unis il n'y a pas de cloisonnement universitaire c'était assez pluridisciplinaire et et donc là les professeurs de gens qui font recherche en littérature comparée peut aussi s'intéresser à l'histoire sociale et là donc nos nombreux essais il y a au moins quatre livres ici je pense qu'il y en a cinq ont été traduits en français et donc le si je prends dans l'ordre celui-ci qui a un titre étonnant enfin bien rouler plus vite laver plus blanc donc ça c'est sur les les travers des progrès dans les fameuses dites trente glorieuses en france et puis on a ensuite celui-ci je pense celui-ci un bon livre je l'ai presque lu mais c'est un peu plus difficile rimbaud alors ça c'est étonnant vous avez mentionné que les américains intéressants quand ils s'intéressent à la littérature française s'intéressent aussi à Arthur Rimbaud il y a quelques uns comme ça d'auteurs américains et ensuite il y a mai 68 et ses vies ultérieures ça s'intéresse aussi de toute façon tout est intéressant mais celui-ci bien et puis le dernier le fameux imaginaire de la commune et il y en a aussi qui a été écrit alors ça je sais pas trop comment mais il a été écrit en commun avec beaucoup d'auteurs français ce livre s'appelle démocratie dans quel état pas mal et c'est écrit pour les auteurs que je connais un peu c'est Giorgio Agamben et puis Alain Badiou Jacques Rancière Daniel Bensaïd et aussi des gens que je connais moins Zizek et Jean-Luc Nancy et Wendy Brown donc voilà et voilà pour les voilà pour l'écriture alors on voit donc que l'intéresse un peu l'histoire sociale et on peut dire que cette approche c'est une approche de chercheurs mais qui a tendance à à exhumer les faits que l'histoire officielle aurait plutôt tendance à plus ou moins plus ou moins volontairement à enterrer donc ça c'est un travail intéressant pour pour nous et donc à ce propos j'ai relevé dans j'ai relevé dans un livre dans celui-ci là dans j'ai relevé une phrase de Arthur Rimbaud qu'on peut attribuer à Christine Ross parce que Christine disait qu'Arthur Rimbaud il cherchait la petite bête et on cherche à à expliquer des mécanismes difficiles et aussi à présenter des faits qui auraient été plus ou moins cachés quoi et dans Arthur Rimbaud moi j'ai relevé justement c'est dans rêver pour l'hiver ça donne envie de relire à Arthur Rimbaud et dans ce poème qui est interview et dit tu me diras cherche en inclinant la tête et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup et je trouvais ça étonnant enfin étonnant et intéressant de voir que chercher la petite bête si vous voulez dire à l'époque fouiller les choses chercher la petite bête quoi voilà ça c'était intéressant donc je pense que c'est ça et alors après dans la filiation j'ai pensé aussi là je me pourvois peut-être que Christine Ross était dans une grande filiation des auteurs américains qu'on a aimé à savoir les Wisman Ford et les marxistes comme Herbert Marcus je sais pas peut-être que je me fondre mais bon voilà pour ça alors Patrick Drevet notre ami Patrick Drevet qui est nantais je vais le présenter aussi je connais trop alors oui voilà je suis réactif batailleur et voilà et mon image se contente de ma parole c'est tout de sa parole il n'y a pas d'autre présentation à faire si je pourrais dire quand même que tu me l'as soufflé il est anarchiviste on a fêté au printemps à l'automne dernier 50 ans d'archivage voilà et puis aussi Patrick a écrit beaucoup d'articles aussi dans des revues dites plutôt éphémères alors pour terminer un scoop comme on dit je vais me permettre un anglicisme un scoop je sais pas ce que ça veut dire ça veut tout dire et rien dire mais bon Christine Ross est donc ici pour étudier du moins pour enquêter je sais pas comment on peut dire travailler sur ce qui s'est passé en l'Atlantique au niveau des luttes paysannes et donc les archives de Patrick pourraient aussi être intéressantes pour cette étude pour cette recherche voilà le scoop demain c'est le gros titre le scoop ouais et moi je me marais aussi parce que il n'y a pas que ça il y a aussi des rencontres à faire et il a été nommé le fameux Paul Blineau que certains connaissent donc ce serait partie des rencontres oui je pense oui je n'en ai pas Paul Blineau c'est un paysan de Cuéron qui a été dans les luttes paysannes depuis longtemps il a 83 ans maintenant il a été proche de Bernard Lambert aussi à l'époque donc ça rappelle des choses à des gens qui sont de la région Bernard Lambert qui a été le premier enfin qui a fondé le premier syndicat paysan qui s'appelait le paysan travailleur et qui est devenu la Confédération un pote à Bourgogne à l'avance c'est ça voilà on le voit sur toutes les vidéos de la ZAD dans les grosses manifs je vais retirer le le Paul ? sur le derrière par vous oui le Paul Paul Lambert Lambert on le voit plus il est mort en 84 je crois dans un accident de voiture donc voilà et donc d'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que j'écris Loire-Atlantique mais même Loire-Inférieure vous vous rappelez en 57 c'était Loire-Inférieure donc on peut aller jusqu'à la Loire-Inférieure et j'avais écrit Loire-Atlantique L.A. et puis Christine Ross habite tout près de Los Angeles ça change pas beaucoup on est à l'ouest on est tous à l'ouest et puis une dernière chose qui m'a amusé aussi Loire-Inférieure et moi j'ai toujours insisté sur le fait que les paysans révoltent certainement mais il y a toujours eu un complexe infériorité chez les paysans je pensais ça d'origine paysanne etc un peu comme chez les africains et Loire-Inférieure et j'ai retrouvé aussi dans le même livre ici ce que Arthur Rimbaud disait il est bien évident que j'ai toujours été de race inférieure ça c'est dans le mauvais sang et ne sachant m'expliquer sans parole païenne je voudrais me taire je passe la parole, ils ont mieux à dire merci Jovois, merci Patrick je suis très contente d'être ici dans la région au moment de la grande victoire une victoire qui m'a fait penser à l'augmentation du nombre d'occupations et des tentatives de blocage et je pense aussi à ceux des Etats-Unis, de l'Amérique du Nord et du Sud parce qu'il y en a là-bas aussi et c'est pour ça que j'ai décidé de traduire parce que là-bas il s'agit surtout des mouvements qui sont menés et organisés et basés dans les disons menés par les indigènes par exemple en commençant par les mouvements au Brésil contre les grands barrages et puis en passant par Chiapas et ensuite à l'année dernière Standing Rock et tout ça tandis que les mouvements européens comme l'Azad sont très différents à cause de la composition de gens très différents mais c'est un peu pour cette raison que j'ai décidé la différence et les similarités entre les deux disons les deux luttes mais ce qui m'a frappé aussi c'est que je crois que tout ça ça témoigne d'une nouvelle sensibilité politique et grâce à ces mouvements, c'est-à-dire grâce à l'Azad, je crois qu'on arrive à de nouvelles perspectives sur le passé et surtout sur les années 60 et même sur un passé aussi distant que la Commune de Paris c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est pas tellement ce qui s'est passé au passé c'est la façon dont les mouvements du présent transforme ce qui est visible du passé les nouvelles choses qui deviennent visibles et les nouvelles choses qu'on peut dire du passé à cause de ce qui se passe au présent à travers tous mes livres c'est à peu près ce qui m'intéresse autrement dit il y a des moments et je crois que maintenant c'est vraiment un moment comme ça où il y a des éléments, des enjeux, des personnages du passé qui entrent dans la figurabilité de notre monde et qui entrent avec force dans le présent et avec vivacité et je vais vous donner un exemple c'est que je ne suis pas du tout je n'aime pas prophétiser je n'aime pas prévoir les choses mais dans ce livre que j'ai écrit en vers 2000 et c'était l'époque juste après les grandes grèves les mouvements travailleurs du 95 ce qui à mon avis a changé ce qu'on pourrait voir de 68 parce qu'à cette époque là tout ce qu'on voyait c'était les gens qui parlaient officiellement les anciens gauchistes, les gens qui disaient les porte-parole du mouvement qui étaient tous des anciens étudiants et tout ça on ne voyait rien du mouvement ouvrier mais ça a changé après 95 et d'un coup on pourrait voir les usines sont devenues visibles pour la première fois et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre et dans ce livre j'ai dit j'ai écrit une phrase où j'ai fait une espèce de prophétie et j'ai dit qu'il viendrait un jour où l'on se rendrait compte que c'était Nantes plutôt que Nanterre que mai 68 s'est passé à Nantes plutôt que Nanterre et qu'un personnage comme Bernard Lambert était peut-être beaucoup plus important qu'un personnage comme Daniel Combendy et je crois qu'on est arrivé à ce moment maintenant parce que surtout après et maintenant dans les longues années 68 c'est le Larzac qui devient très visible à ce moment et c'est aussi un mouvement qui est moins connu surtout en France mais qui pour moi est peut-être maintenant le mouvement le plus important des années 68 et c'est le mouvement paysan japonais contre l'aéroport de Narita et c'était exactement comme l'Azad c'était un mouvement extrêmement violent et ça a duré comme disaient les Maoïses c'était une guerre éternelle ça a duré 12 ans et c'était énormément violent et c'était un mouvement qu'ils ont perdu parce qu'évidemment Narita existe et ce que je suis en train de voir c'est qu'il existe un cinéaste breton qui s'appelle Yann Lemasson je ne sais pas si vous le connaissez il a fait des documentaires des films sur la lutte paysanne japonaise qui ont passé à Nantes aux années 70 et juste au moment du commencement de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame alors c'est assez bizarre il y a ces transmissions un peu mystérieuses mais ce que je veux dire c'est que c'est grâce à l'Azad et les autres mouvements de ce genre qu'on peut commencer à voir assez clairement que 68 était un mouvement partant des villes mais dont l'intelligence et l'avenir tendaient vers la terre et en plus on peut développer tout un argument assez vaste un argument historique assez vaste en disant que vers la fin vers la deuxième moitié du 20ème siècle on pourrait même dire que les gens commençaient à se rendre compte que les mouvements politiques qui luttent contre les inégalités économiques doivent faire une autre chose en plus et c'est qu'il y a un autre impératif et qu'il faut faire les deux choses en même temps comme dirait Macron c'est à dire protéger et sauver le vivant protéger les bases écologiques de la planète et il faut faire les deux choses et ça c'est ce qu'on peut voir dans le Larzac et l'exemple japonais alors ça c'est juste une prélude je vais parler de ce bouquin qui n'est pas du tout une histoire de la commune de Paris et ni un ouvrage de théorie politique j'ai trouvé quand j'ai fait mes recherches que ce sont les politologues et les historiens qui sont responsables pour la littérature massive sur la commune de Paris et ces théoriciens ils sont plutôt soit communistes soit anarchistes soit républicains ils ont la tendance d'aborder l'événement en partant d'une théorie déjà formulée et comme ça les actes ce qu'ont fait les communaires les actes empiriques sont là simplement pour vérifier la théorie oui, pour vérifier la théorie comme si le monde matériel était une sorte de manifestation locale de l'abstraction et non pas l'inverse et pour moi c'est comme si on évoque les pauvres communaires afin de rendre plus grave l'acte de philosophie et c'est et c'est pour ça cette raison que j'ai passé plusieurs années en lisant non pas les livres sur la commune mais les communaires eux-mêmes et heureusement la plupart des communaires ceux qui ceux qui pouvaient lire et écrire les les alphabets ont laissé des écrits et ce sont des mémoires des documents des documents des documents des poèmes n'importe quoi mais ce sont à mon avis déjà des documents qui sont déjà très théoriques mais d'habitude ils ne sont pas pris en tant que tel par les théoriciens et par les politologues et et c'est alors j'ai passé plusieurs années en lisant ces textes qui sont extraordinaires et mais ma méthode toi tu as dit que je cherche la petite bête c'est pas exactement vrai parce que je crois que ma méthode à moi c'est c'est plutôt géographique horizontale je ne creuse pas je déplace les choses je mets des choses à côté c'est c'est une méthode un peu surréaliste je mets les les deux choses ensemble pour essayer de voir ce qu'on peut voir à cause de la confrontation et ou pas nécessairement c'est 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 pas une question de découvrir la vérité sur le passé mais de faire bouger les éléments ou de pour voir d'autres récits ou pour voir d'autres éléments qui deviennent visibles s'il y a et et la question devient comment réconfigurer un événement qu'on connaît déjà pour voir quelque chose de différent et je crois que on peut dire qu'on doit faire trois choses je crois d'abord il faut prendre un événement comme la commune de Paris on sait 72 jours ça a duré 72 jours à Paris c'est un événement c'est un événement qui a tous les éléments de la tragédie non ? unité de place unité de temps c'est quoi la troisième ? de lieu de lieu il l'a déjà dit de temps et d'action et d'action oui c'est ça c'est la tragédie l'état qui recule la commune est déclarée 72 jours et ça se termine dans un massacre c'est ça la tragédie c'est Claude Roy qui avait repéré oui c'est lui qui a dit ça alors moi je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment et non pas dans le genre de la tragédie alors d'abord il faut commencer ailleurs il ne faut pas commencer avec l'affaire des canons on commence toujours avec l'affaire des canons pourquoi commencer d'ailleurs parce que le commencement est la fin de n'importe quel récit c'est le cadre le plus important c'est ce qui détermine ce qu'on peut voir alors j'ai essayé d'ouvrir le cadre chronologique pour se dénaturaliser les mythes d'origine qui se cristallisent autour de la représentation de l'événement et si vous commencez un récit avec l'Etat comme acteur principal vous allez finir avec l'Etat et pour cette raison j'ai commencé avec les réunions d'ouvriers les réunions des travailleurs et j'ai essayé d'établir leur quotidien la phénoménologie de ces réunions et j'ai découvert et j'ai découvert que c'était vraiment dans les réunions qui commençaient à la fin du 50e empire il y avait 2-3 ans avant la commune même où les gens commençaient à se rencontrer à discuter les gens et et c'est là dans ces réunions qu'on peut voir pour la première fois un certain désir un désir d'une commune sociale qui commence à prendre fin et c'était déjà l'embryon de la commune c'est-à-dire la commune a commencé bien avant la commune et c'est toujours comme ça pour la même raison quand est-ce que mai 68 a commencé en France 66 ? le 22 mars oui le 22 mars on dit toujours le 22 mars et c'est et ça commence avec l'acte de quelqu'un qui a jeté une pierre qui a cassé la vitrine de The American Express Building rue Scrib à Paris c'est ça le geste qui a commencé mai 68 en France c'est tous les c'est ça c'est toujours l'histoire mais moi j'ai dit oui évidemment c'est important parce que c'est à ce moment que les gens à Nanterre ils ont fait tout ce qu'ils peuvent ils ont fait une espèce de solidarité avec le type qui a été arrêté et tout ça ça c'est le le commencement mais je me suis dit mais il vaut mieux commencer avec le premier la première manifestation de masse des années 60 et la première manifestation de masse des années 60 c'est la marche la manif de 17 octobre 61 et comme ça on commence avec les Algériens c'est bien parce que c'est vraiment le premier mouvement de masse et comme ça on est justifié un peu de commencer avec ça et si on commence avec ça on peut commencer à voir tous les liens entre la fin de la guerre d'Algérie les mouvements anticolonial et toute l'énergie politique qui a été transmise peut-être d'une façon minoritaire quand même mais très importante aux étudiants qui ont été politisés à cette époque par les questions coloniales